Dans le Val d'Oise, dans la belle ville de Aubonne, comme chaque année depuis 4 ans on est des habitués maintenant du coin et ça fait plaisir c'est plaisir d'envoyer ce stream aujourd'hui du king of it du coup deux jours de compétition on vous le rappelle ça commence dès à présent il y a déjà des waves qui sont lancées on en est déjà bien avancé d'ailleurs sur la première wave On a plutôt bien avancé du coup on va vous présenter un match insécemment sous peu, est-ce qu'on a le match à envoyer directement en régie ou est-ce qu'on... Elias contre Yamis Elias contre Yamis c'est bien ce qu'il me semblait parfait Elias contre Yamis du coup j'ai vu de la Bayo, j'ai vu du Falco nos joueurs sont prêts ils ont envie d'en découdre un clairement et ça reste la colise c'est des persos qui font la bagarre clairement Bayo, Falco ça va passer des grosses phases d'avantages et il y en a ils vont pas beaucoup jouer des fois C'est la même hein franchement c'est la même et ça particularité intéressante Bayo peut passer en dessous du gros jeu de Falco quand elle se met à terre donc c'est toujours toujours sa prix et directement c'est Elias qui va prendre la première phase d'avantages le petit Rizet qui va passer petit shine pour gratter quelques dégâts 54% une bonne entrée à moitié C'est parti 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 pour Elias, c'est 15-0 et nous j'ai... On entend que moi visiblement, on entend que moi. C'est sur les retours là ! 3, 2, 1, go ! Ouais les gars, est-ce que sur le stream vous entendez Nash ou pas du tout vous entendez pas ? Ok. En tout cas là il est parti pour réaliser le fait de prendre cette game à nouveau, il est encore en train de mettre du rythme pour ce match. Vous voyez Elias qui passe à l'attaque, Elias qui va aller chercher un headcard avec le forwarder et qui va se servir tout simplement pour le soc récupérer très facilement là pour le joueur MT1. On va tenter d'en faire à l'atterrissage, ça passera pas, il y avait évidemment 2 victory time pour Yamis. Et à chaque fois Elias arrive à trouver un reverse qui sort un petit peu de nulle part, on voit un Yamis qui extende un petit peu trop d'air, Elias sanctionne avec la manière. Et finalement encore une fois vous voyez, dans la phase davantage de Yamis, c'est Elias qui prend le dessus, c'est Elias qui va sécuriser la soc avec un grand forwarder ! Il y a Yamis n'arrive pas, Yamis n'arrive tout simplement pas ! On trouve side bin tout vaquer ! Ce n'est pas vraiment pas. Il y a Yamis n'y arrive pas, Yamis n'y arrive tout simplement pas ! On trouve side bin tout vaquer ! Il y a Yamis qui est vraiment un peu de main ! On va y aller pour Elias, on a envie en tout cas, le dernier est tenté, ça passera pas, ça ira directement sur le third order Et le backf finalement, le Yamis qui prendra la première stock, mais il y a encore un sacré taff à faire pour espérer croire en ce retour Je sais pas si tu veux au 3 au niveau 5, je pense que si tu veux au 3 pour un point à ce moment à la compétition Ouais ouais j'ai un peu fait, un coup de contacter est important celui-là, il peut capitaliser un maximum dessus Non ce sera que 3-3 pour ce qui ne peut pas énorme Mais non hein, en vrai là c'est malheureux mais c'est chaud C'est fini, je vous le dis en direct de Bakou les amis C'est un BO5, c'est un bon BO5 Pour moi y'a pas trop de doute là-dessus Nest of 5 J'ai pas son retour non, j'ai pas son retour J'ai pas le retour J'ai pas le retour Potonas L'ignoré on vous a fait un bon exposition On a laissé les plus grandes qualités On a laissé d'un peu moins grande qualité Allez va Tari Le commandateur il se noie Mais que quelqu'un l'aide les gars Ne laissez pas en plan comme ça, ça se fait pas C'est fou Eh rigolez pas, mon cocasseur il est en train de se noyer C'est quoi on va faire comme on peut hein Bah ouais hein Et des voix des dés Game 3 Game 3 2-0 pour Elias On part sur rolobation cette fois-ci Peut-être la porte de sortie pour Yamis Parce que là on sait qu'il est en difficulté Il arrive pas du tout à s'exprimer en fait à chaque fois qu'il tente quelque chose Elias arrive à récupérer le dessus Que ce soit dans son avantage ou en désavantage C'est toujours Elias qui a raison en fait dans ce match Ouais j'ai pas vu très chute là Pour Yamis il y a du mal à placer bah C'est un petit clavier vu ça Et tu es en train de... Des perfs c'est l'inverse qui se passe C'est tout hein c'est le chat C'est plein de l'avantage pour la première fois Du côté du genre de ballon étape Ouais c'est moi c'est moi c'est moi Ouais on revient un petit peu dans cette game C'est bien là ce qu'il fait Yamis Il met un petit peu de pression C'est bien il punit également Ola ok il punit également Des agressions Ouais je crois qu'il y a eu un bug Il y a eu trop de coups Ok c'est bon on va repartir en tout cas Le petit side B Bakaire qui va connecter Est-ce qu'on peut trouver un edge trap là dessus On a Yamis beaucoup plus à l'aise Là vous me voyez Il est vraiment en train de faire spire Par contre la réponse d'Elias Elle peut arriver très très vite Il faut pas se récipiter Il faut pas faire des options unsafe Contre Falco Parce que d'ailleurs la punition Elle fait très très mal Le Bakaire est trouvé malheureusement Pour Yamis ce sera un sowerspot Et si on n'y arrive pas A trouver ce clean hit en edge trap Et à chaque fois Elias arrive à remonter Et à gratter quelques pourcentages Oh yeah Yass y est très très bien Encore une fois il a galéré un petit peu dans ce début de Game 3 Mais il est en train de rappeler un peu qu'il est le patron de ce match Pour l'instant c'est totalement unilatéral On a vu Yami s'exprimer que le temps d'une simple stock On tente la hard read même C'était un petit peu gourmand Il a été gourmand là dessus il sera punir C'est jamais bon d'être un grand gourmand C'est toujours sanctionné d'ailleurs Si vous voulez manger sans être comme moi On est en partenariat avec HelloFresh N'hésitez pas à aller vous enseigner Code Et la réponse Le Hub Smash ne passera toujours pas On n'y arrive pas On n'y arrive pas Ça y est ce backer prendra la stock La stock entière d'avance Désormais pour le poteau Elias Qui est en train de faire un petit peu ce qu'il veut Dans ce match à nouveau On tente le petit temps combo starter Yami s'il n'y arrive pas Yami s'il n'a jamais une porte de sortie dans ce match C'est vrai C'est juste outplay Il fait juste outplay sur outplay Il n'arrive pas à trouver à chaque fois la bonne ouverture C'est toujours sanctionné Et là vous le voyez On se mette un cap Un peu Là pour Elias On est devenu complètement cinglé Peut-être qu'il en avait marre Il trouvait le match un peu long Et il s'est dit Vas-y on va pimenter un peu les choses Ok du coup Une stock partout Pour nos deux joueurs Mais 100% Déjà sur la bio d'Yami Par contre on a un bon starter Ça me fait très très mal Il est bon starter Avec le heal snide Ça ne passera pas malheureusement 44% seulement C'est pas grand chose Surtout que derrière On a Elias Qui trouve des follow-up Il tend des hardreads Désormais il s'en fiche de mettre les trucs combo Ah vraiment il fait que ça Il n'y a pas pitié 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 Il n'y a pitié sur le match Il est pour moi Il s'il a survit On est sur le match C'est vrai Il est grave Ah il est mort Il a vraiment fourni une copie quasiment parfaite là Elias Il s'est même senti un petit peu à l'aise par moments On a vu Il n'hésitait pas à aller faire des petits hardreads par-ci par-là Aller off-stage chercher des kills un petit peu durs à récupérer Parce qu'il savait tout simplement qu'il n'y avait pas de gros risques derrière Il savait qu'il était en confiance dans son match Et du coup on va récupérer la win 3 à 0 Elias qui a fait vraiment le taf nécessaire Pour le coup Il a été au taquet Ok on va remplacer le micro Il est sur le mot Il y a un gars qui s'est tourné Ah 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 ils ont dit comment tari tao x le petit grégory je n'entends pas dans mon retour je suis chaud pour un café s'il te plaît c'est gentil les gars du coup je suis rejoint par beaucoup mais je sais pas si on va l'entendre on a notre régisseur de talent qui est qui est sur le coup il est en train de taffer en train de proposer une prestat digne des plus grands en notre stream il ya mystique squad il ya non c'est pas le stream principal ici c'est pas le stream principal c'est un stream secondaire totalement il ya mystique squad pour la version espagnole il ya également armatorl que pour pour le stream français le stream français principal c'est ça actuellement vous avez du ryokai contre je vois pas qui c'est je sais pas qui c'est c'est un robotique et ouais c'était trop chaud en vrai un peu son match là 3-0 vraiment en net et sans bavure c'est le permis de flex un petit peu voilà des grands down air des grands des grands fer en désavantage c'est un petit peu d'accord il va falloir choisir un peu vous préférez quoi vous préférez un mec sous l'eau ou un dark pink votre filtre vous préférez un peu des deux s'il vous plaît ah d'accord ah même moi là genre même moi c'est le gay ah non moi j'étais bien les gars ah non je préfère de bons casques ah moi aussi hein en v oh mais c'est des hf non ah essaye de cut les cut le son là parce que les viewers ils entendent toute la salle là apparemment et c'est horrible ah clean maintenant ok moi on m'entend toujours bien ok ouais quand il ya le micro de brokou on entend toute la salle oh 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 nom d'une pipe j'ai pas fait ça depuis très longtemps ok bah écoutez c'est carré bah on va peut-être faire ça hein ah ouais on a du jeu ça game là ah oui ça game wow yamis ah non c'est pas yamis c'est sur knight contre je sais pas je sais pas je le connais pas il dit rien ah c'est blue reagan blue reagan il est chaud hein blue reagan il est vraiment très chaud et sur knight aussi et là par contre on voit au début de match à l'avantage de blue reagan clairement 149% sur sur knight qui est à l'aise il est un peu dans sa zone de confort hein quand il a des pourcentages comme ça il est un peu à la maison voilà on met un petit peu de pression off stage quelques dégats on tente la charge ça passera pas mais on tente un petit peu des des petits passages au ledge le down smash sur le ledge justement sur le bouclier pour mettre un maximum de dégats et là c'est un knight qui met de la pression quand même malgré son retard en tout 100 bah je crois pas hein vous en tentez beaucoup ou pas les gars ? est-ce que vous entendez beaucoup dans le chat là ? c'est ce que vous entendez parler ? et le nom du stream principal c'est Arma bah voilà comme la team mettre les nids t'es chaud mettre les nids bien joué lâche ça on t'entend pas j'ai mis un stop à mon collègue et on va se le passer du coup voilà directement on est reparti on va se passer vraiment on va avoir un micro pour deux les gars c'est ghetto que vous connaissez et du coup vous le voyez Blue Rigan qui est un peu en train de dérouler son jeu dans ce match 127% sur sa première stock encore là sur Knight il faut qu'il arrive à débloquer quelque chose dans son jeu parce que là pour en ce temps il est totalement cuit le poteau alors malheureusement on était en train de tousser mais globalement ouais on a pas mal de retard en effet deux stocks grand chier c'est vraiment compliqué il y a un kill qui s'arrive pas du tout là de côté sur Knight en contre ça on fait une sacrée phase attention backslash pourquoi pas pour pouvoir remonter sur le terrain mais globalement notre vrai problème actuellement ce serait de trouver un premier kill des Sonic voilà Blue Rigan il continue avec son bon game plan et est très défensif il faut faire attention à ne pas conséder le moindre coup et résultat on est à tous les cas bah c'est pas lâché le chip quand même on va enfin lâcher la première stock il y a un sacré boulot à faire pour Sir Knight et on sait que c'est un joueur qui quand il est dans la zone peut être vraiment très très carré très très propre et plus c'est un Blue Rigan à l'erreur on sait également que Blue Rigan sous la pression il peut avoir tendance un peu à s'affoler et à faire des erreurs qu'il fait pas d'habitude donc si Sir Knight arrive à être assez solide pourtant rien n'est joué dans cette game en plus on est sur un Shook c'est un perso qui peut temporiser énormément il a de l'allonge il a surtout une bonne survie il a un shield art qui lui permet de tanker énormément mais bon donc en vrai ouais voilà ça a dit ça a pire sur le SD franchement moi je te remets là dessus ouais ouais il y a moyen à moyen attendant là on a trouvé une petite base on n'arrivera pas à périr ce neutral B1 toujours très bon move de Sonic qui revendit sur le shield compliqué à appuyer on va bien remonter avec le jumparm très bien utilisé de la part de Sir Knight les ravages peut-être qui peut essayer de come back le smash juste derrière on essaye de mettre une bonne pression mais on garde bien le shield résultat très bon grab très intelligent de la part de Soyna malheureusement le kill n'arrive toujours pas et là très ambitieux mais ça paye ça paye le fan vraiment il a vu que Sir Knight avait chargé un drop smash il n'a pas eu peur il n'a pas eu peur de se mettre à côté à tout moment il peut se faire absorber par la par la la hitbox simplement mais finalement Blue Regan qui prend la game 1 bien joué bien joué on a dit c'est un joueur très solide Blue Regan il est vraiment fort il a un sacré Sonic maintenant à Sir Knight de faire le nécessaire Sir Knight qui devrait rester sur Shulk je pense on l'a vu sur des clouds et autres joyeux c'était comme ça mais ça devrait rester sur Shulk logiquement 1, 2, 1 après je connais pas exactement le matchup et Shulk c'est Shulk c'est basiquement il joue son jeu et à tout moment il peut t'arnaquer avec le mode Shield donc j'imagine qu'il peut faire ça avec Sony c'est jamais le plus c'est ça il y a fortement moyen par contre on en passe c'est Blue Regan donc il va falloir être redoubler l'ingéniosité pour Sun Knight ça peut commencer avec ce Buster mode il n'a pas mal de dégâts c'est 49% on est revenu even et c'est très dur hein c'est très dur d'attraper un Sonic malgré la grande allonge de Shulk il faut à chaque fois réussir à à call out un petit peu les approches et les réissons sinon c'est très très dur il va passer depuis qu'un matchup du l'EDGE matchup et on a suréron à ce point de vue un matchup je vais dire avant l'Eau Regan qui gère complètement le couche j'ai l'impression qu'au niveau on a venu à gagner des informations entre les deux on a bien joué jusqu'au plus de 1 000 somniers et là on fait attention au jeu aux joueurs on a aussi c'est très dur et à avoir moins de rotation au plus vite on a fait avoir un tour de rayon C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave de nous gêner, pour le kill ça reverse. Ah, il va être tué, il s'est fait attraper, il n'a pas été assez prudent sur cette deck. Il est pour FX et du coup il perdra la stop, mais on s'est bien battu pour cette première côté de sur Knight, et c'est pas terminé, on a un Smash Artie active maintenant, est-ce qu'on peut trouver quelque chose ? On a fait un acte qui est en train de partir, évidemment, on arrive à progresser un maximum. Est-ce qu'on peut trouver un edge trap là-dessus ? On était très patient 1% Knight, vous le voyez malheureusement, ça ne plaira pas le field qui passera en dessous, du coup je ne sais pas si on veut faire quoi que ce soit. Et on est encore en train de le edge trap, il y a le Smash Art actuel, maintenant il faut concrétiser, et on n'arrive toujours pas 1% Knight, il ne peut pas se plier, ce qui permet de prendre la stock. Et là c'est un bon reverse, on va mettre de bons pourcentages, et ça continue de gratter du côté de Reagan, et ça semble être le Game 1 qui se répète pour l'instant. En plus c'est un très bon force match au niveau du landing sur Mike qui est complètement voyé par les actions de ce Sonic. Très bon ! Le bumper, et ensuite on a eu le Leightner into Forwarder, c'était excellent, on n'arrivera à revenir quand même, mais on va reprendre un ultralaire, on est complètement bloqués, on n'arrive pas à en sortir ! Il est coincé de fou, il est vraiment, vraiment coincé ! Le Smash Art il est activé, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose de power tilt qui sera létal ? Parce que forcément, il y avait le Smash Art activé, du coup il a pris la punition maximale là-dessus. On s'occupe des problèmes de son évidemment, les gars, on va vous baisser le son du stream incessamment sous peu pour l'instant. On est en train de se mettre en place, désolé pour tous les petits soucis techniques, c'est les aléas du direct. Et maintenant, on a le Shulk qui est désormais avec une Sock entière de retard, 0% pour Blue Reagan, il est vraiment très 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 à l'aise. En effet, on continue à avoir un bon lead tranquillement, ce qui est fort, c'est qu'on arrive bien vraiment à tourner autour de ce Shulk. On respecte énormément tous les Shulk d'Arc, on fait attention également au jeu de Walling qui essaye d'appliquer Sermite. Et résultat derrière, on trouve de belles punitions, sans se faire avoir par la longueur de cette épée, sans se faire avoir par je ne sais trop quelle douille ou quelle Attaunt. Là, ça montre que Blue Reagan est très patient, il a vu Attaunt, il n'a pas bougé, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et voilà, il ne s'est pas fait avoir par je ne sais trop quoi. Et du coup, tranquillement, on prend le lead, on a eu une Sock entière d'avance, on trouve un up-air ici, on va voir derrière. Les conversions, en plus de ça, elles sont excellentes de la part de Blue Reagan. Jusque là, aucun s'en fout. Aucun. Vraiment, tu l'as dit, il est en train de prendre une copie quasi parfaite. Le poteau Blue Reagan là-dessus, il est dans son match, il est dans son tournoi. Il est vraiment bien 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 en place, il arrive à chaque fois à ne pas se prendre les coups importants de Sermite. Il a bien temporisé et surtout, en fait, Sermite n'arrive pas à trouver un clinique. Vous le voyez, il trouve qu'il y a quand même notre alerte, mais ce n'est pas ça qui fait la game. Derrière, on a l'impression que c'est beaucoup plus… voilà, c'est ce genre de choses. C'est ce genre de choses qu'il faut à Sermite, c'est aller chercher un petit peu off-stage avec la grande allonge de Shulk, qui fait un petit peu couvrir toutes les options de recovery de Sonic. On a tenté à la hard read, ça ne passera pas. Du coup, on mettra quand même 34% par celui-là. Qui a fait mal, 52% désormais. 52% et là, on est en train de bien revenir le backslash qui a mis beaucoup de dégras grâce au mode buster. Et là, on est en train de revenir potentiellement, on a cramé l'air dodge down air. Ça ne passera pas malheureusement à un autre forward air. C'est très très bien là, ce qu'on est en train de faire. Le mode hard, par contre Smash, pardon, qui est en train de disparaître et qui a complètement disparu ici. On va essayer de reprendre le centre, c'est compliqué. Speed, on va réussir à bien inverser les positions. Attention également à ce qui se passe à l'edge back air, on s'est fait avoir. On n'a pas vu la position de ce Sonic, on n'arrivera pas à clutch côté Sornite. Et du coup, Blue Regan qui va tenir la game 2 jusqu'au bout. Très bien joué. Prop, il s'est fait peur Blue Regan parce que là, vous avez vu une très très grosse phase d'avantage de Sornite, qui a mis des dégâts absolument colossaux sur le Sonic. Malheureusement, derrière, on était en speed art et on n'a pas réussi à prendre le dessus. C'est Bo5, c'est Best of 5. J'ai l'impression que c'est Best of 5 pendant une bonne partie de la journée. Et on part du coup, game 3, 2 à 0 pour un Blue Regan. Et on sent quand même que Sornite est de plus en plus à l'aise dans ce match. On part sur TF cette fois-ci. Donc on supprime toute notre corde, on n'a pas envie d'interagir avec quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être pour le mieux côté Sornite. Même si pour l'instant, on entame le match avec déjà un retard au pourcentage. Voilà, selon les plateformes, ça peut être pas mal pour Shock. Parce qu'on a cette grande épée qui permet de couvrir absolument toute la zone, toute la plateforme. Notamment avec le tilt etc. Mettre de la pression. Mais face à Sonic, c'est jamais évident parce qu'il est trop rapide. Et c'est trop dur de prédire où est-ce qu'il va atterrir. C'est trop dur de réussir à couvrir où est-ce que le Sonic va atterrir. Et du coup, on n'y arrivera. Donc on va partir du coup sur BM. Tranquillement, pas de plateforme. On va jouer full au sol tranquillement. Essayer d'imposer les E-Box DB. Et pouvoir, voilà, mieux anticiper les mouvements du Sonic. Pouvoir mieux couvrir tous les mouvements, tous les années et retours qu'il est en train de faire à l'Edge. Et là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt fonctionner. On a un petit peu de retard, mais rien de très décisif. Ouais, tu l'as dit. Surtout, on a l'avantage sur cette position là. Dommage de Splashart qui a disparu juste au moment de l'Astro. Il aurait pu mourir là-dessus. Et pour l'instant, du coup, on garde le lead pour Blue Regan. Il y a la reverse. Bien vu ça, la petite option de recovery agressif. Du côté de Sir Knight, on tente de rester dans son match. Et là, jab 1, jab 3 finalement. On va lâcher la max là-dessus. Le grab est raté, pas de punition. On passe en speed directement pour Sir Knight. Il faut réussir à trouver la stock. C'est chose faite. On a réussi à prendre Sonic à son propre jeu. On l'a pris de vitesse avec cette lâche-attaque. Il y aura Sophie à prendre la stock. Sir Knight désormais, qui a pour la première fois du match, le lead. En effet, il a le lead. Et là, il va peut-être pouvoir travailler avec. Parce qu'on a le shield mode. On a beaucoup d'options pour pouvoir essayer de survivre. Il faut être énormément touché. Et être le plus défensif possible pour pouvoir tanker ce Sonic. Et pouvoir réussir à bouger autour des kills options. Et survivre un maximum. Et résultat là, voilà. On est à 178. Et en plus de ça, on arrive à trouver une bonne phase. On va forcer l'air dodge. On n'arrivera pas à le punir. Si, juste derrière. Le trailer, c'est pas mal. Là, c'est dommage. On va conseiller ce F-Tilt. Mais il y a un peu de boulot qui a été fait. Et là, on sent Sir Knight qui est en train de trouver un bon rythme. Et de belles faces. Effectivement, il est dans son jeu. Il est dans sa zone. Sir Knight, il est vraiment bien. Il va réussir à trouver la shop. Derrière, ce qu'on peut mettre, on va passer en buster mode. On a envie de mettre du dégâts. On a envie de faire grimper les pourcentages de ce Sonic. Malheureusement, il peut se faire reverse là-dessus. Non, c'est bon. On est très agressif. On trouve un Smash Art directement qui ne linkera pas. Mais 105% dans cette déjà sur ce Sonic. Ça fait totalement l'affaire. Merci beaucoup, Nas, qui allait me chercher un café. C'est vraiment un gars sûr. N'hésitez pas, les gars. Gomu Gomu Nas sur Twitter. Un bon de chez bon. En tout cas, dans ce match, désormais, on a Sir Knight qui se bat pour garder son lead. Et pour l'instant, il le fait très, très bien. Il le fait très, très, très bien. Il continue d'avoir ce lead qu'il a depuis le début de ses années. Et ça, c'est vraiment très bon. C'est vraiment de très bon. Le joueur de jeu qui a envie de ça. C'est excellent. C'est vrai qu'il est en train de laisser, C'est vrai qu'il est en train de laisser. Il a l'air vraiment d'être bien installé désormais. En tout cas, il a l'air d'être bien installé. Avec le speed. Le downair qui va passer. Ça ne tuera pas avec le spike. Mais ça tuera totalement avec Lightbox sur le côté. et il avait le match arbre, certainement ça avait beaucoup de dégâts et elle a très bien cette victoire à Surnite et on reste dans son match Ouais, on l'a vu déjà dans la game précédente à Surnite qui était en train de se réveiller, qui était en train de come back et ça n'augurait que Dupont pour la suite, et bien là on le prend la suite elle est là, la suite est réussie, la game 3 est récupérée et ça nous dit à la régie que c'est BO5 en énorme jusque là je pense que j'avais... 3, 2, 1, go ! ...4, retour sur SPS qui avait très bien pensé à Blue Regan attention sur Mike, comme on l'a dit, qui a trouvé de belles choses et qui quand même à la game 2 était en train de pire come back Ouais effectivement on est bien revenu pour Surnite par contre vous le voyez Blue Regan qui décide d'accélérer dans ce début de game 4 désormais il est devant au pourcentage, on force un Shield Art pour Surnite il est tôt, il arrive très très tôt ce Shield Art on ne peut pas en faire grand chose évidemment ça permet de se replacer Surnite qui se fait beaucoup gratter le Shield, attention quand même ça peut aller assez vite le Smash de Sonic est très très bon pour venir un petit heal Shield et pour l'instant sacré lead pour Uplorigan Ouais on est bien fait, là on a un petit lead mais en général c'est souvent comme ça le début puis ensuite Surnite il arrive à trouver le hit qu'il lui faut, il arrive à trouver sa bonne phase et derrière ça déroule, ça déroule, ça redéroule là il faut juste réussir à ne pas mourir, à tourner autour des kills options de Sonic pour réussir à tenir et à revenir dans cette game en mettant quelques pourcentages 62 c'est encore un peu faible, il faudrait qu'on remonte qu'on ait de quoi trouver un kill, une edge guard, quelque chose qui puisse égaliser rapidement il est en train de se battre sur le match il est en train de se battre sur le match et il est en train de se battre sur le match mais il n'y a pas grand chose de prendre un stock sur un bon Smash avec une perfection on voit il y a un peu de game qui tend un peu des edge guard avec 2 forward speed on va réussir à récupérer la stop assez rapidement très 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 bien le setup et là par contre Surnite on a trouvé une réponse, il a un Smash à s'activer il va faire remettre de la pression mais vous l'auriez plus le gain de la fragile il a fait de le payer très cher finalement il a réussi à trouver la très bonne option de sauter au bon moment parce que là il s'est fait peur le poteau Blurigan on était vraiment pas loin d'un chill break et crois moi qu'avec Shulk c'est très très vite la mort des Smash qui font vraiment super mal et un mode Smash évidemment qui sont dévastateurs et là le HP il est excellent, après le pari il est excellent et du coup on va très très vite égaliser Surnite toujours largement en course et derrière voilà le jab tranquillement le pire jab du jeu on le rappelle les Minschouk le répéteront jusqu'à la fin du jeu jusqu'à la fin du jeu je sais même pas ce qu'il a ce jab d'ailleurs je crois qu'il connecte pas bien il me semble que ça va être une histoire de non connexion ce genre de choses tout le monde a le pire jab du jeu si on écoute tous les joueurs de chaque perso tout le monde a un jab nul et voilà forcément on est en train de creuser un petit peu l'écart du côté de Blue Regan vous le voyez 102% déjà sur la stock de Surnite il va prendre un petit Smash ce sera pas suffisant il n'a pas de range je me dis on tousse dans le chat très bien très bien j'entends j'accepte totalement et voilà la stock est récupérée vous le voyez avec un down smash on n'a pas réussi à récupérer le ledge instantanément pour le Surnite du coup il s'est fait punir en conséquence ouais ouais et là du coup on a quand même beaucoup de retard on sait que face à Sonic c'est jamais évident d'avoir un tel retard et résultat là on tente des choses côté Surnite mais ça réussit pas pour l'instant oh là également côté Blue Regan la punition malheureusement est trop tardive en plus de ça elle est pas bonne là ce forward smash ne pourra pas connecter ne pourra pas toucher alors une back throw certes mais globalement on en fait pas grand chose ici on va très vite concéder le stage je crois face à ce Sonic voilà le speed dash est excellent par contre la réponse elle est très très bonne également dash attack B 100% c'est allé très vite on tente ledge guard au cas où et encore une fois merci à la portée qui va permettre de toucher Sonic les pourcentages sont allés très vite c'est loin d'être fini pour Surnite encore une fois Surnite qui montre que c'est jamais terminé contre lui on a le smash hard activé la f-throw ne sera pas suffisante on va réussir à survivre il va réussir à passer à travers le ressort et ça sera important non il a été cuit Surnite là dessus il arrive à reprendre le dessus très bon pour avoir un air bien timé qui va prendre la stock Surnite qui décidément a décidé de se battre pour sa survie dans ce bracket oh oui oh oui il survit très très bien ici 42% on continue de tenir le rythme on continue à trouver de bons pourcentages mais attention au reverse très rapide de Sonic on a perdu le saut ici qu'est-ce qu'on va en faire un forward smash classique Sonic mais heureusement on a cette longue épée qui nous permet de revenir qui nous permet de nous protéger malheureusement on continue on continue à prendre les assauts les assauts répétés de Bluregan qui continue encore et encore le forward smash Olympic l'épée de Shulk pardon ne suffira pas victoire de Bluregan 3-1 dans un set maîtrisé il a été au taquet Bluregan on l'a senti vraiment en domination de ce match c'est lui qui mettait du rythme et à chaque fois on sentait Surnite qui faisait un peu la course en arrière et finalement ce travail est bien le joueur de Sonic qui s'impose du coup on passera dans la suite de ce tournoi tranquillement Surnite du coup il devra aller loser bracket je crois pas que c'était du winner ah ouais on commente à 3 sur un micro tant qu'on y est les gars au point où on en est franchement les gars moi ça m'est déjà arrivé de faire ça un commentary à 4 derrière le micro c'était absolument magnifique un des moves les plus fun que j'ai fait de ma vie de caster on a Baku qui arrive dans ok on a Baku pour le backup magnifique un truc et du coup bah ouais ouais c'est d'arriver des fois c'est un stream legacy à l'ancienne sur un stadium je crois on avait mis un micro et on était là à 4-5 derrière à commenter c'est trop marrant c'est absolument n'importe quoi hop là on fait le max on a eu des disparités de micro de qualité particulière donc voilà on essaie de setup ça le plus proprement et je répète les gens dans le chat si vous en avez la possibilité genre plaignez vous ah ibé qui est dans le chat écoute ibé on essaie de régler ça au plus vite on a Baku qui arrive à la rescousse donc vous inquiétez pas on devrait arriver avec le matos mais tranquille ça arrive ça arrive ça arrive et encore une fois s'il y a un problème quelconque dites le en chat c'est ultra ultra important voilà des paroles sages des paroles sages de notre régisseur en chef attitré sur ce stream sauvage la spécialité la spéciale du chef tassons tassons les gars c'était déjà comme ça l'année dernière si vous vous rappelez stream db sur le sur le cop voilà c'est ça c'est si c'est pas un stream sauvage c'est pas marrant c'est moins drôle comme ça donc voilà il y a un problème il faut que les gens du chat le disent parce que les streamers veulent toujours faire de leur mieux ouais s'il faut nos retours bah c'est bien ce que vous faites là dans le chat à dire ce qui va passer c'est tout ce qu'il nous faut donc bien vu bien vu bien vu et je sais pas si on a des joueurs là ouais je vois tarik qui s'installe omg tarik l'ancien pas du tout il s'en va voilà il est passé juste faire coucou des transitions incondrues ah vraiment hein des transitions alératoires des transitions à la star wars ça va aller dans les dm le mia nobody se joue où euh je sais pas franchement je t'avoue je sais pas les galères du cop hein hein vraiment je sais pas sur ce stream bah ouais mais est-ce qu'on peut les avoir ici mia nobody vas-y vas-y nas va aller à la pêche aux infos les gars ouais 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 c'est juste que comme on le tient on le tient comme des glands et on le tient on les utilise pas comme on devrait utiliser c'est en gros là les gars vous avez capté normalement ça ça se met sur la tête c'est des écouteurs mais on n'en a qu'un seul du coup bah forcément euh bah on fait ça comme on peut voilà game is game et bah là du coup on est en train de voir un peu ouais non mais les gars sur Armatalk pour l'instant je crois c'est pas on hein si je dis pas de bêtises le stream de de ouais ouais si c'est bon c'est pas ArmatimTV c'est Armatalk ah c'est Armatalk et c'est lancé c'est bon ah nan c'est pas le bon Armatalk ah nan mais attends c'est non c'est avec un L c'est Armatalk Armatalk mais c'est pas les mêmes matchs que j'ai là c'est Armatje stream aussi ça le euh hé je comprends rien les gars ah nan mais je crois c'est Mystic ça c'est Mystic Squad hein ah ok vous avez Mystic aussi les gars vous avez Mystic Squad y'a Mystic Squad sur Mystic vous avez euh vous avez MS Call contre je sais pas qui un Boogie joue le Karyo il a l'air chaud Gogo Nas ah ouais Gogo Nanas hein et ouais du coup euh je vois pas y'a quoi là sur le stream de ah y'a Maze Beans contre Nishiro ah c'est Johnny ah bah oui c'est Johnny ouais j'avais pas reconnu Johnny qui était déjà là au Game is Game qui avait fait une plutôt bonne performance le Millian Nobody il est où alors ? bah ils sont pas là pour l'instant ouais c'est tout hein ah on entend plus ah tiens mieux le micro ok ok my bad attends je vais faire pour mieux les gars parce que je vous dis hein ça normalement on est censé le mettre sur la tête ça normalement il n'a pas forcément il est is what il est vas y va y mon gars Sous-titrage ST' 501 ... 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 Pas de punition également sur ce grab, le Thunder qui sera esquivé, ça c'est toujours très important, la petite bombe pour se couvrir, pour venir un petit peu empêcher un edge trap, bien vu ça le petit forward match, on savait un petit peu qu'il allait pas venir se mettre au contact, Rarker là-dessus, Waxi a préféré l'option de distance, et pour l'instant, léger lead pour Rarker, mais on sait que ça peut aller vite, Megaman ça a du dégâts quand même. Ça va vite, j'aime beaucoup justement comment il danse avec cette Metal Blade, il y a énormément de setup à proposer, que ce soit en Z-drop, et attention, en situation de edge trapping, est-ce qu'on va conclure, on a tenté un down air, mais on avait l'instabilité, on a réussi à lire la reco, le backer ne sera pas l'étal, à quelques pourcents, prêt par contre celui de Sora, c'est pas la même limonade, l'Aki Blade a fait extrêmement mal, première sac récupérée par S7. Ouais, avec la manière franchement, stock très convaincante de Rarker, maintenant 143%, il va falloir essayer de conserver un maximum, et de gratter, on sait que s'il trouve une ouverture, c'est pas aller très très vite, on va tenter un petit reset, ça ne passera pas, rebond à nouveau sur le rush, là-dessus, sur le chien mécanique, qui agit un petit peu comme le ressort de Sonic, vous avez vu la game précédente, et on égalise, du côté Waxi, on s'est pas fait gratter, 18%, c'est vraiment rien du tout, on est à l'aise encore une fois, on est totalement à l'aise, 22%, et vous voyez Rarker, il calme un peu le jeu, Rarker qui a envie de ne pas faire d'erreur, qui calme le rythme, on a essayé d'accélérer un petit peu, et S7, il est très bon pour ça, je trouve Rarker, réussir à trouver un petit peu des shifts de timing, des fois il joue très agressif, des fois il va attendre vraiment l'erreur de l'adversaire, c'est une de ses forces, je trouve. Oui, et là, il me semble qu'on peut avoir deux options d'approche pour Megaman, soit se concentrer sur les projectiles et essayer de spam et gagner à la bataille des projectiles, je connais pas le match-up précisément, donc je peux pas dire qui la gagne, cette bataille, pardon. Deuxième option, envoyer des Leaf Shield, ce qu'on voit peut faire finalement, qui va le permettre d'aller chercher un corps à corps face à Sora, et derrière, avoir raison, après se frotter au corps à corps, c'est forcément prendre le risque de se faire enchaîner dans les airs. C'est assez serré entre les deux joueurs, on est toujours sous l'œil assez sérieux du CEO d'Esprit Shonen, qui regarde ça vraiment d'un œil très concentré, et je pense qu'on est satisfait de ce kick. J'espère qu'il était bien concentré sur ça, parce que la petite conversion était très propre du côté Rarker, désormais on a un bon lead, Waxi qui semble un petit peu en difficulté tout de même, dans cette deuxième game, on se sent moins à l'aise, en tout cas avec la première, par contre la spot dodge, t'as pas le droit de faire ça, t'as vraiment pas le droit de faire ça, sur cette spot dodge, sur le... sur le Shoryuken, parce qu'on sait que Megaman, du coup, ça peut finir en conséquence, là vous le voyez, mais désormais on a Yvonne, là où Rarker avait un bon lead, il a fait la petite erreur au corps à corps contre ce Megaman, il en a payé le brief pour, maintenant il va falloir accélérer à nouveau, avec ce double EPR, c'est très très bien ce qu'il y a en train de faire, Rarker, on va temporiser un peu du côté de Waxi, qui désormais est en difficulté. En très très grande difficulté, on va venir chercher, forcément, ce qu'on firme, du côté de Rarker, mais faut faire attention, faut faire attention, parce qu'un piège de bord est si vite arrivé, la mine, va toucher, est-ce qu'on pourra revenir ? Non ! La mine qui a été timée au pixel à la seconde, miniseconde près, et qui a permis justement d'euvrer exploser, il n'y avait plus de jump, il ne pouvait plus revenir, ce qui est assez surprenant, c'est difficile quand même d'être guardé un Sora. Je pense que Rarker a un peu paniqué sous le terrain, en fait, il s'est retrouvé sous le terrain, il s'est fait envoyer dans un encadrement pas avantageux, avec ses... Du coup, il y a du coup, il s'est fait un peu peur là-dessus, il avait l'air dodge panique, et derrière, il était trop bas pour remonter, malheureusement, du coup, on perdra la deuxième game, du coup. C'est de côté de Rarker Waxi, qui reste dans son match, clairement, on l'a senti, on l'a senti en confiance sur la dernière stock, il avait un petit peu galéré le début de match, mais fin de stock, il a été contre au bon moment. Et on va partir à domicile, le stage de Sora en réponse. On est toujours mieux quand on est chez soi, n'est-ce pas ? Et... Première ouverture, pour le joueur, justement, d'Esprit Shonen, ça ne va pas très loin pour le moment, on s'échange, petite interaction par petite interaction, le lift shield, j'en parlais, ça peut être une option qui fonctionne, et c'est vrai qu'il ne l'exploite pas énormément. Après, quand tu la connais, c'est une option qui n'est pas si utile que ça, parce que tu sais la déjouer. Ouais, je suis d'accord avec toi, il va falloir jouer au maximum autour de l'option, très clairement, et là-bas, on joue très bien sur les bonnes options de kill du côté de Rarker, on a essayé d'optimiser la route, mais finalement, on ne trouvera pas le finisher, dommage, mais on a mis de bons dégâts. Le plus dur a été fait, maintenant, il suffit de clôturer la stock, mais attention, parce qu'on a vu que Waxi, il aime bien punir un petit peu les over-extends de Rarker, il le fait depuis tout à l'heure, quand il arrive à être dans sa tête, ça marche très 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 bien, vous le voyez, là, il force une approche avec des petites pellettes, avec des petites metal blades, histoire de titiller ce rat, il se peut toucher sur place, attention à ça, c'est une abuse qui peut être lue, la punition par contre, elle va faire mal, ça, c'est totalement exploitable, ce up tilt de Shuriken, on en fait un deuxième, qu'est-ce qu'il se passe pour Waxi ? Ouais, on a été un petit peu présomptueux, on a voulu finir vite, peut-être qu'on était dans la panique, justement, lié à ces pourcentages qui étaient problématiques, et on se précipite, peut-être un peu trop, plus de patience aurait été les bienvenus, mais c'est pas grave, parce que ça n'est pas terminé, pardon, on réussit à revenir sur le bord du terrain, pas de la strapping, on va skip cette phase-là, les limones qui font leur effet, on charge un smash qui ne touchera malheureusement pas, le back air sera puni, et on envoie de la metal blade, et on envoie des limones, et on renvoie une fois de plus, Esprit Chanel Rarker en dehors du terrain, oh, c'est pas mal, On est sur une très bonne phase de momentum, il est du côté du genre de Megaman, 10 secondes d'affilée au minimum, qu'il est en domination totale, est-ce qu'on peut trouver le kit confiant pour venir à Putsama, malheureusement le Shuriken ? Il me semble qu'il a tapé sur le weak hit ! Ouais, exactement, c'est comme dans Street Fighter, si vous tapez avec le début du coup, ça fait très mal, si vous tapez avec la fin du coup, ça fait beaucoup moins de dégâts, vous l'avez vu, Et désormais, on a un bon lead pour Rarker, vous le voyez, 0%, Waxi, deuxième stock, enfin deux stocks restants plutôt, et maintenant, ah non, je dis bêtise, pardon, il est en train de se faire bouffer, il est totalement à une stock, désolé, j'avais un obstacle sur ma route, Mais désormais, Rarker qui est en maîtrise de cette Game 3, il faut continuer sur cet avantage, je pense que pour Waxi, il faut passer à la Game suivante désormais, il est au taquet, il est au taquet, Rarker, vous le voyez, en train un peu de bloquer tout ce qui arrive du côté de ce Megaman, Waxi n'y arrive plus, Waxi est bloqué, Waxi est piégé, et il semble cuit pour cette Game 3. Il semble le cul, est-ce qu'on ne s'orienterait pas sur un 3 stocks, en tout cas on n'en est pas loin, énormément de rage, et Rarker ne va pas se faire prier, il va jouer pied impatient, on va parier tous les projectiles, on prend son temps là, Fireball touche, 10%, c'est toujours 10% demi, et c'est toujours plus de pression occasionnée, alors qu'on est à 3 stocks, je pense que pour Waxi, on s'oriente plutôt sur une prise d'information, ce qui me paraît très logique, voilà, l'humiliation est évitée, le back air qui va permettre de récupérer comme... cette histoire, mais un exploit est toujours envisageable, c'est Smash Bros, ça n'est pas fini tant qu'il n'y a pas écrit Game. Exactement, exactement, par contre c'est fini tant que Sora t'attrape, qu'on saura t'attrape en général, même si c'est pas écrit Game, tu sais plus ou moins que c'est terminé, et là c'est chose faite qu'il a réussi à l'attraper au bon timing, Rarker qui désormais file en Game 4 avec un lead 2 à 1, solide, solide sur les appuis du côté Rarker, et vous le voyez, Waxi qui cherche peut-être, peut-être qu'il tape sur Google, How to counter Sora, How to SDI, Sora combo, on sait pas, en tout cas il est en place, il cherche des solutions, est-ce qu'il les a trouvés sur le téléphone, je sais pas, mais... Répond vite ! Répond, help, mes chasses d'urgence, à mon avis il est en plein DM Twitter, on ice un petit peu, on reprend ce souffle, c'est important, vous voyez, les gens qui se concentrent, on a mis le casque anti-bruit, on veut pas écouter les sales commentaires des commentateurs, qui vont trash dans tous les sens, là on se remobilise c'est bien, et on repart sur un bon PS2, PS2 qui avait souri tantôt à Waxi, et ça lui donne plus d'espace justement, pour jouer avec ses projectiles, et on enchaîne directement avec une Metal Blade, une deuxième d'entrée de jeu, mais ça n'est pas concluant ! Ouh là là ! Voilà, encore une fois, on a un Rarker qui est en train de mener la danse, dans ce début de Game 4, vous le voyez, il est en place, le joueur Esprit Shonen, on arrive à trouver tous les bons starters, encore un Regrab, il en met deux à la suite, le joueur Esprit Shonen, est-ce qu'on peut aller punir là-dessus, le Thunder va très très bas, le EP va venir attraper Waxi, Waxi va falloir qu'il fasse preuve de l'ingéniosité pour revenir, et finalement, il va simplement atterrir et bouclier, on n'a pas pris l'option la plus subtile du côté de Rarker, c'est pas son problème, il avait envie d'en finir, très vite, maintenant, on va pouvoir jouer à l'Eschrab, côté Waxi, le grab sera raté, il partira dans la Keyblade de ce Sora, Newfield qui est tenté, ça ne passera pas, et derrière, Rarker qui continue d'accroître son lead, 140% désormais ! T'as vu Tao, je suis extrêmement surpris par la prise de décision de Rarker, elle a été impériale sur toute cette première stock, à part peut-être ce Smash qui a été effectivement, comme tu l'as précisé, un peu gourmand, mais en même temps, il était très en confiance, et ça dénote justement, d'un joueur qui est en confiance, il s'est dit, bon allez, il va réatterrir devant moi, Smash, au pire, j'ai le 0 to death, non, mais sur le reste, il est impérial. Tu l'as dit, tu l'as dit, c'est le genre d'excès de confiance qu'on peut se permettre quand on est bien dans son match, surtout qu'il n'a pas pris une grosse punition derrière, clairement, il était on point, il était au taquet, et maintenant, une stock de retard à nouveau pour Waxi, il faut qu'il arrive à trouver sledge trap, le back air ne va pas passer à pas grand chose, certes, mais c'est suffisant pour rester dans ce match, et là, vous le voyez, Rarker, qui désormais a un lead conséquent, 90% sur la première stock, qui continue de gratter, avec quelques aéros par-ci, par-là, et on n'arrive pas à trouver la stock à chaque fois pour Waxi, c'est ce qu'il fait défaut dans ce match, il fait des bonnes phases, il fait des bonnes phases de jeu, mais il n'arrive pas à trouver la stock, là où au contraire, Rarker est beaucoup plus clutch. Après, c'est un petit peu un des points de difficulté quand tu joues Megaman, il y a des options pour tuer, mais elles ne sont pas très nombreuses, et surtout, tu peux t'y attendre, ça va être quoi, ça va être le back air, ça va être le show you, c'est des options qui ont du hand lag, enfin, pour le up tilt surtout, pardon, et pour le back air, bon, pas tant que ça, mais tu t'y attends, tu sais que quand t'es au pourcent, Megaman, bah, spam, les back air, c'est magnifique, on est en train de retrouver une stock, une nouvelle fois prise avec cette petite bombe collée justement sur le ledge, c'est très fort ce qu'il est en train de proposer. Voilà, le petit follow-up, il est maîtrisé, explosion de la bombe, et down air pile au bon endroit, c'était chirurgical du côté Waxi, maintenant, on a fait l'essentiel, il faut réussir à garder ce stock et à gratter un maximum, ça me semble un petit peu audacieux de dire qu'il pourrait prendre la stock sans perdre la sienne, mais on sait ça, mais en tout cas, l'important, c'est de gratter un maximum, ce sera pour arriver en troisième stock avec un bon momentum, dommage, on ne punira pas le counter, il y avait un upper qui est parti, il y a beaucoup de lag, et derrière, on va punir avec un bear hardcore qui reste en maîtrise de ce match, une stock complète d'avance, on n'a pas réussi à gratter pour Waxi, est-ce qu'on va réussir à le faire désormais ? Non, en tout cas, on va réussir à trouver un follow-up, ça c'est bien fait, le petit upper double pair qui passe, il ne faut pas sauter, c'est bon, on connaît, on ne se fait pas de check du côté hardcore, on reste en confiance. On a sécurisé une vie d'avance, on a 77% au counter, ce n'est pas énorme, mais toutefois, il faut faire attention, parce qu'un down air est si vite arrivé, très belle lecture, très belle phase de pression de la barre de Waxi, en trois secondes, tout est reverse, et on repart en la stock. Deux stocks, deux down air pour le poteau Waxi et son Megaman qui restent totalement dans le match, le upper qui lui permettra de mettre un follow-up derrière, le forward smash est excellent, on continue à mettre la pression, le grab sera d'esquiver, mais derrière, c'est un back air qui part pour Waxi, qui est en train de revenir dans ce match, attention par contre à ces phases de Sora, on les a vus déjà, on les a vus faire beaucoup de dégâts, il va falloir être prudent pour ne pas se les prendre du côté Waxi. Maintenant, comment on fait ? Comment on approche ce Sora en prenant le moins de risques possibles ? Comment on fait Nas ? Il n'a pas les réponses, tu penses que c'est moi qui va les savoir ? Je n'ai pas les réponses, je ne vais pas t'inventer des trucs. Tout ce que je sais, c'est qu'on va partir probablement tellement de la part de Waxi. Est-ce qu'on peut survivre ? Oui, on survit, on trouve ce forward air, la flemme bled qui fait, ses affaires, maintenant il faut le maintenir en dehors du terrain, ce Sora, c'est fait avec ce premier back air, on envoie des lébombs, on est audacieux, on va chercher très très loin, est-ce qu'on peut se targuer ? Il confirme, les lectures sont très bonnes. Les lectures sont très bonnes et pour l'instant, on a Waxi qui est en train de piéger Raker Oled, depuis tout à l'heure, il ne peut pas revenir sur le terrain, le Letra est parti, heureusement qu'il y a eu la Metal Blade Portrait, sinon il allait prendre peut-être un follow-up sur cette glaciation. On reste en vie, on reste en vie, la chope ne sera pas suffisante, évidemment, le petit setup à la bombe qui est placé, attention, il ne va pas attendre en temps, il va se faire trade à la bombe, mais le trade était à l'avantage de Waxi, certes, il garde le neige et surtout, il va trouver un forward smash pour forcer une Game 5. Waxi qui a été mené tout au long de cette Game 4, qui arrive à aller clutch ça, on part en Game 5, mesdames et messieurs. Il a fait 30 magnifiques secondes, durant lesquelles il a su mettre suffisamment de pression et avoir les bonnes lectures face à Raker et ça, ce n'est pas à rien, donc il faut quand même le préciser, surtout après un comeback d'une aussi longue durée, parce qu'on le rappelle une nouvelle fois, mais Waxi, c'est un joueur qui a fait une très grosse pause, je n'ai pas le smash data là tout de suite sous les yeux, mais si vous allez regarder, ça ne m'étonnerait pas que son dernier gros tournoi, ce soit genre un truc comme la King Kong, tu vois, ou avant la King Kong, l'UFA. Et donc, bien joué à lui, bien joué à lui, on va chercher la Game 5 face à Raker, c'est pas rien. Ayoub était debout, Ayoub s'est assis, Shonen Boy, il s'est assis, il était debout, il s'est dit, vas-y, promenade de santé, là il est assis frère, ouais, il faut se concentrer, il y a un client en face, c'est pas si frit que ça, c'est BO5, c'est pas terminé. Heureusement qu'on a eu la Game Pivot, côté Raker, on va pouvoir récupérer justement le stage de son choix et le counterpick de son choix, je pense qu'on va quand même rester sur ce rat, c'est ce vert en ce profil, et là je vois que Taot est parti chercher le smash data, on va le savoir. Je suis parti un peu voir depuis combien de temps il n'a pas joué le frérot Waxi, depuis quand il n'a pas fait de gros match, on m'a dit B Games, on m'a dit B Games, il a fait, ok, il est revenu donc il n'y a pas longtemps, quelques tournois en 2024, un dojo février, depuis février c'est pas grand chose, ouais je lis gros. Il était au Gottership quand même. Il était au Gottership, ouais, il n'y a pas longtemps. Après l'UFA, ouais, il est revenu que ce... C'est ça, ouais. Retour au Game is Game, il a fait King Kong, mais c'est pareil, c'est février King Kong, donc ça fait un petit moment désormais. Il est revenu, en tout cas il est bel et bien de retour, ça c'est sûr. Peu importe depuis combien de temps il était parti, l'important c'est qu'il soit de retour aujourd'hui au King of Fields 95, 4ème édition déjà les gars, ça fait 4 ans désormais qu'on vient dans cette venue. Ça met bien, ça met très très bien. Et on part en Game 5, mesdames et messieurs, désormais sur Town & City, choix de Rarker donc. Absolument, choix qui est censé avantager, ce sera, est-ce que ce sera le cas, c'est ce qui est dit sur le papier maintenant. La théorie ne rajoit pas toujours la pratique. Et pour le moment, il est à la peine, pour le moment c'est Waxi qui domine. On reste sur une dynamique semblable à celle de la fin de game précédente. On vient tenter un down air, celui-là il était beaucoup trop tôt, il ne touchera donc pas, mais derrière la lecture sur la get-up est très bonne. Lemon, pour gêner la recouvrie de Sora, on envoie les unders pour justement répondre à cette pression, la Flame Blade qui récupère la première stock ! Waxi en tête, avec seulement 49% à haut. C'est très très bien ce qu'il fait Waxi, c'est très très bien ce qu'il fait dans ce début de Game 5. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on débute une Game 5, surtout après avoir pris la Game 4, parce que là le momentum, il est pour lui. Il va falloir que Rarker fasse le plus dur désormais. Est-ce que c'est avec ce Sora, ça va passer ? Est-ce qu'on va trouver le finisher ? Bien sûr qu'on va trouver le finisher, c'est maîtrisé. C'est totalement maîtrisé pour Rarker. Pour lui c'est une partie de plaisir même. Et on égalise, on égalise désormais. Toute l'avance qui avait été prise par Waxi a été réduite à néant. Rarker qui a trouvé la bonne ouverture au bon moment. Et on a un match, on a clairement une Game 5. Et quel set de pout ! C'est un set exceptionnel, j'aime beaucoup. On trouve des réponses de part et d'autre. Pour le moment, les Project Shield du Megaman lui permettent justement de tenir à distance. On a vu une très bonne également utilisation du Leaf Shield. Le Packer fonctionne très bien. C'est le troisième qu'il est en train de lui placer. Si je ne dis pas de bêtises, on arrive à remonter in extremis. Heureusement que ce up beat, tout simplement, a été bien trouvé. Parce que ça aurait pu très mal se terminer. On est encore à deux stocks, mais ça n'est pas... Ouais, effectivement, loin d'être terminé du côté de Waxi. 77%. Est-ce qu'on trouve la stock ? Ça ne devrait passer normalement. Non, il s'est raté. Il s'est raté. On a réussi à trouver une air dodge. Un peu sorti de Waxi, un peu miraculeuse. Mais écoutez, il faut des miracles des fois dans Smash Bros également. Est-ce qu'on peut remonter ? Le counter a été utilisé. On n'a pas réussi à punir cette roulade au niveau du leg. Et la phase, on va rester encore une fois à trouver un stock et à conserver un lead pour Waxi maintenant. Il ne faut pas se faire attraper par le vilain Sora. On sait qu'une touche en général, c'est la mort avec le bon starter. Désormais, il faut conserver son lead. Waxi qui approche, il n'a pas peur. Il n'a vraiment pas peur Waxi d'approcher, d'aller chercher ce stock. On part en last game, last stock, Nass. On avait quatre options pour remonter. On a choisi le jump, on s'est fait punir par un backer. C'est vraiment un très bon match, last stock, last game. Comme tu le disais, la tension est à son comble. Megamind, une nouvelle fois, qui parvient à se créer des opportunités. Ce n'était pas le cas au début de ce set. Maintenant, il est vraiment rentré dans sa game. Et ça peut se jouer très vite et ça pourrait être un upset. Effectivement, pour l'instant, on débute très bien cette dernière stock. Du côté de Waxi, 72% sur le Sora. Encore une fois, on l'a vu, un lead contre Sora. Ça ne veut pas dire grand chose si on trouve la bonne phase d'avantage. Rakhior qui est mené. Rakhior qui doit faire le plus dur. Il va se retrouver au ledge. Très bien vu, c'est l'optique de la session qui vient de se repositionner. Mais Waxi qui ne perd pas le nord. Avec ce lift shield, on reste bien en place. Et ça commence à sentir le Roussi pour Esprit Shonen. Je te dirais même qu'on est à 1 Shoryu maintenant de récupérer le set. Ça ne va pas jouer à grand chose. Est-ce qu'on arrive à réatterrir ? Heureusement qu'il y a les plateformes. Elles favorisent Megaman alors qu'elles étaient censées favoriser. Sur le papier, Sora ! Est-ce qu'on trouve l'infinite ? Non, on s'en sort avec le chien. On retombe parce qu'on est assez lourd. C'est extrêmement tendu. Ta-oh, j'ai l'impression que Waxi vient prouver à chaque grande échéance. Il a fait la King Kong. Il a fait le Game is Game aujourd'hui. Il est au King of Fields. Et il vient vraiment montrer qu'il est encore présent même s'il ne fait plus beaucoup de tournois. Il est totalement présent. On l'a vu, cette shop pleine d'autorité. Et les Jvrem Bakker, ça devrait suffire. C'est terminé ! Victoire 3 à 2 de Waxi. Petit pop-up. Qui est venu sécuriser sa place dans la suite du tournoi. Et sacré offset pour venir entamer sa compétition. Waxi qui fait le plus dur contre Rarker. Victoire 3 à 2. Quel game ? Quel game et quelle démonstration de force de la part du joueur de Megaman là-dessus. Il a été vraiment pixel. Et quel retour surtout. Quel retour. En fait, il a fait une Game 1 qui était plutôt correcte. Il s'est fait comeback par Yunaise. Et par la suite, il a eu pas mal de difficultés. Et sur la fin, vraiment, c'était lui qui avait le momentum sur les dernières games. Enfin, le momentum qui a duré plusieurs games, je veux dire. Et c'est vraiment une belle remontée là qu'il nous a proposé ici pour arriver en Game 5. Sur un last talk last game, il s'était très tendu face à son adversaire. Voilà, il n'était pas attendu là. Je pense que c'est un bel upset qu'il est en train de proposer. Je ne sais pas de quel facteur. Ça m'intéresse quand même. Mais à mon avis, le seeding de Waxi n'était pas à la hauteur de son niveau. Du niveau de jeu qu'il propose. Et je suis très content. Je suis très content parce que je vois un Megaman qui fait de très belles choses. Perso qui est très peu représenté. Et ça fait quand même toujours plaisir de voir du Smash Bros de ce niveau-là. Je suis quand même déçu. Pour évidemment Rarker. Que j'apprécie particulièrement. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Je vais jouer et le meilleur joueur l'a remporté sur cette game. Félicitations à Waxi. Et force à Rarker pour la suite de son bracket. Ouais, effectivement, il va passer en loser bracket. Le poteau Rarker, on sait qu'il peut aller très loin. Il nous a déjà fait des loser runs assez convaincantes. Donc je ne m'inquiète pas. Pas outre mesure pour lui. Il va aller s'installer en loser bracket du côté de Waxi. On passe à la suite du tournoi. Et on entre bien. C'est vraiment ce genre d'upset dans les tournois comme ça. C'est Jazzy Jeff, je crois. Dans ce genre de tournoi, quand tu commences avec un upset comme ça, ça te met vraiment en confiance pour la suite. Et là, Waxi, je ne sais pas qui il a sur sa run. Je vais essayer d'aller voir un petit peu. Mais selon les joueurs qu'il a, il peut faire une très très grosse run derrière. On tient à former de ça très rapidement. Alors que Jazzy Jeff est en train de s'installer. Il sera confronté à JP. JP qui est dans une forme vraiment olympique. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec de très beaux résultats actuellement. Des victoires en tournoi. Et surtout, des très belles annonces. Parce qu'on rappelle, on a un stand ici. Mais BMS qu'on soutient fort et qu'on salue très très fort. Ils ont fait de très belles choses hier soir. Plusieurs recrutements de qualité. Le retour de Kebab. Du merch incroyable. Qu'est-ce que c'est qualitatif ? J'irai le voir un peu plus près tout à l'heure. Mais si vous comptez passer aujourd'hui, demain, passer sur le stand, vraiment. C'est très beau ce qu'ils font, ce qu'ils ont proposé. Et on kiffe. Et on a vu qu'en tant que content creator, qui a rejoint la structure. Donc vraiment, Luki qui est là, qui est ici aujourd'hui présent au King of Field. Qui rejoint l'écurie BMS. Non, vraiment, c'est un bon recrutement. Ce sont de très belles choses qu'ils ont proposées à la structure. Ouais, tu l'as dit. Très 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 gros recrutement. On est vraiment en place. Là, le stand BMS qui met bien. Upset Factor 5. Oh lolo 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 lolo. C'est énorme. Là, du coup, en fait, dites-vous, Waxi, il est parti top 64. J'ai pas vu qui il a sur sa predicted. Mais en tout cas, il a fait ça avec la manière. Et je crois qu'il a fait double upset parce qu'il me semble que son round d'avance était un upset également. Donc désormais, on est passé à la suite de la compétition. Waxi qui est en place. Et désormais, on va avoir Niroz contre Jazzy Jeff pendant qu'à la régie, ça se régale niveau bouffe. Je vais y taxer une potatoes parce que là, ça m'est trop bien. Merci, le stand. Je vais laisser Taro se restaurer un petit peu. Non, vraiment, on est traité comme des rois. Avant qu'il lance, j'espère que tout se passe bien. Côté régie, on fait le max. Normalement, le son devrait être réglé rapidement. Je rappelle que Bakou va nous ramener des casques en urgence. Et sur le reste du jeu, button check, d'accord. Et sur le reste, on fait le max. J'essaie de vous changer les aspects visuels, le tout. Voilà, on donne le max. J'espère que ça va de l'autre côté. Et s'il y a le moindre problème, j'ai le chat sous les yeux. Vous le dites. Vous dites que vous allez tuer ma famille. Ce n'est pas grave, je règle le problème. Pour un petit peu de contexte, c'est un globetrotter de Smash Bros. C'est un joueur de Falco qui est plutôt solide, en tout cas dans la région de l'Ouest. Tous les tournois de l'Ouest, vous allez régulièrement le voir. Il vient avec sa petite bagot et il se promène. Il fait des résultats qui sont corrects. Après, on n'oublie pas qu'on a quand même Bmiroze qui a tapé récemment sur Tildé. Souvenez-vous, c'était au Tonon Gaming Fest. Donc a priori, il y a deux, trois notions de match-up. Mais on peut ne pas être à l'abri d'une surprise. Les Falcons ont des styles qui sont très différents les uns des autres. Ça pourrait peut-être faire la gif. Mais voilà, Jazzy Jeff, joueur qui nous vient de Nantes. On est sur un button check. On prend le temps justement de se familiariser avec son environnement, avec son setup. On ne veut pas se targuer de faire des petites erreurs comme ça qui seraient justement à des difficultés mécaniques. Parce qu'on aurait un lag différent sur ses écrans que sur d'autres. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir forcément au cast. Mais changer d'écran, ça a quand même une grosse influence sur justement ton ressenti du jeu. Et mécaniquement ce que tu vas pouvoir proposer. Moi en tout cas, ça me posait ce problème quand j'étais joueur. Je ne sais pas si toi ça te l'a fait aussi, Tao. Mais moi c'est vraiment quelque chose qui pouvait me gêner. Tu vois, à 2-3 MS de différence, tu as l'impression que tu as un buff différent. Donc tu dois calibrer différemment tes timings. Mais ça c'est important. Ce n'est pas un truc qu'on voit souvent. Mais je pense que ces joueurs-là qui ont justement des grosses phases mécaniques ont besoin d'être un tralzac de setup. Je suis d'accord avec toi. Clairement, le changement de MS sur les écrans, ça change énormément. C'est très très important et c'est pour ça que d'ailleurs des fois, certains tournois, il y a un écran qui n'est pas un écran AMS qui s'est glissé là. Et on se dit mince, ça peut vraiment perturber. Et c'est ça, tu as l'impression de faire du online, tu as l'impression d'être sur une télé qui lag un peu. Et c'est clairement pas improbable de voir des joueurs faire la demande de jouer sur un écran AMS avec 144Hz au maximum. Évidemment, enfin 60Hz parce qu'en vrai, les 60Hz c'est suffisant pour Smash. La Switch tourne à 60Hz. En tout cas, on est parti, Niroz contre Jazzy Jeff, le button check a été fait et on part sur PS2. Et pour l'instant, petit litre de pourcentage côté Jazzy Jeff. On devrait avoir de belles conversions dans ce match avec un Niroz qui va sûrement causer quelques problèmes à ce Falco dans les airs. Mais je pense que ce sera aussi valable pour Jazzy Jeff qui va poser des problèmes à Niroz. Et on connaît le combo game de Falco, on l'a vu précédemment avec Elias. Et oui, effectivement, c'est Niroz qui est à la traîne pour le moment. C'est Niroz qui est derrière et qui part bien remonter au prix de quelques backers. Est-ce que tu as vraiment le lead contre Niroz ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une notion qui existe quand tu joues contre le capitaine BMS. Clairement, on sait que quand il est dos au mur, c'est là qu'il est presque le meilleur. Le petit down smash qui va passer. Qui va réussir à sécuriser la soc à nouveau. Mais ouais, Niroz c'est un joueur qui est rempli d'abnégation. A chaque fois qu'il est mené, il arrive à trouver un comeback. Il joue très patiemment et il va te gratter. Petit à petit, il va réussir à remonter. Et c'est vraiment très très dur de réussir à avoir un lead et à garder le lead contre Niroz. Effectivement, et si Jazzy l'emporte, je vois que ce serait un upset factor 4. Ce qui signifie qu'il y a quand même un gros écart normalement de niveau sur le papier entre les deux joueurs. Voyons voir ce qu'il va en être dans les faits pour le moment. On est sur une belle remontada. Niroz qui s'est bien repris à avoir été mené au pourcentage. Il mène à présent sur le jeu des stocks. Et aussi, j'ai la sensation dans le note-fin, il est plutôt à l'aise. Il propose de très belles choses avec ses Kukata. Il a raison sur pas mal d'interactions. On ne prend pas les punitions qui seraient létales. Ce dunkilt l'aurait tué. On arrive à s'en détacher. Dommage, on n'a rien proposé à pressionnaire. Mais on aurait pu peut-être justement trouver ce uptilt. Et on continue sur une superbe black dance. Le down smash sur la texte a été très bien trouvé de la part de Niroz. Ce ne sera pas suffisant pour tuer. Ils n'ont été vraiment, vraiment pas loin là-dessus. Et pour l'instant, vous louez 161% sur Pikachu. On trouve une petite dashada qui s'est glissée par-ci, par-là. Un petit dôle pour partir. Oh là 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 là. Très très bien vu, très bien anticipé. Le positionnement de Niroz était totalement on point là-dessus. Et on a réussi à prendre désormais un sacré lead. Deux stocks à une pour le champion BMS. Oui, c'est ça. On a eu un petit peu de difficulté en début de game. Maintenant, on est bien mieux. Et là, on n'a plus qu'à jouer patiemment. Trouver les bonnes interactions. Voilà, superbe ouverture. Premier backer, deuxième backer. On sait qu'il y aura forcément plusieurs aérioles derrière. On est habitué à ça. Aucun souci là-dessus. Niroz est sa spécialité. Et on va continuer. On déroule bien. Et pour le moment, c'est plus compliqué. Du côté de Jazzy Jeff, on n'arrive pas à retoucher le terrain. Et surtout, on n'arrive pas à bien exploiter la distance face à son adversaire. Voilà, pareil. Ce down air sur le shield, il n'était pas safe. Il est puni. Les options sont difficilement trouvables. Ouais, c'est dur. C'est dur. Là, pour Jazzy Jeff, vous le voyez, il est en train de lutter pour sa vie, pour chaque interaction quasiment. Là où Niroz est bien plus serein. On le sent dans son gameplay. Petite ouverture qui est trouvée par Jazzy. Ça ne donnera pas grand-chose. Finalement, simplement un follow-up. Et Niroz qui peut d'ores et déjà en finir. On ne sera pas prudent. Par rapport à Side B, il aurait pu trouver une hard finish. Malheureusement pour lui, ce ne sera pas le cas. On reste simplement avec un double B pour se positionner. Et vous le voyez, Niroz qui trouve un forwarder là-dessus. Et bon, on est bien. On est bien. Simplement, champion BMS, le capitaine qui est dans sa zone. Il n'est pas inquiété outre mesure. Il est très, très patient. Il a juste à attendre que Jazzy Jeff fasse une erreur. Il est tout à fait fidèle à ses principes. Comme tu l'as dit, tout dans la patience. On va jouer même avec le low profile. Et je pense que c'est un petit peu une difficulté justement pour Jazzy Jeff magnifique. Le up smash nature, on ne l'avait pas trop utilisé. On en parlait, j'en parle de plus en plus souvent quand je commente les games de Niroz. Mais il les trouve très bien. Il sait sentir le feeling. Le bon filon quand justement ce up smash va pouvoir toucher. Quand l'adversaire va chercher un jump ou une option offensive. C'était magnifique en dernier stock d'avoir cherché cette option. On n'est même pas monté à 100%. Donc là vraiment, on est confiants. Jazzy Jeff face à ses responsabilités. Qui va devoir réfléchir. À contrecarrer le plan d'action de Niroz. Et le plan d'action de Niroz, comme tu le disais, c'est de la patience. C'est du cheat jolt. C'est des quick attaques. C'est se positionner au loin. Attendre sur un whiff punish. Trouver un back air. Trouver un air. Drag down. Et derrière, enchaîner sur du combo game. Là pour l'instant, il faut trouver des solutions pour Jazzy Jeff. Mais où sont-elles ? Je ne sais pas vraiment. En tout cas, c'est dur. C'est dur je pense pour Falco sur le papier. On l'en dit que dans le chat a 10 étoiles. On rappelle qu'il y a plusieurs streams également. Mystic Squad sur le stream espagnol. On a Armatalk. T-O-R-L-K. Pour le stream principal français. Il me semble qu'actuellement, il y a Nobody contre Mia. Le temps attendu. C'est en train de se jouer. Et ici du coup, sur la chaîne d'Ibé. Vous avez bien entendu Niroz contre Jazzy Jeff. Pour l'instant, un 0. Avec la manière pour Niroz. Qui est en train de mettre un peu de rythme dans ce match. On a envie de passer la seconde peut-être. Petit T-Jolt qui va être contré. Up tilt back air, ça ne passera pas avec la bonne hitbox. Et vous voyez Jazzy Jeff qui finalement arrive à bien se battre. Dans cette première stock. Il reste en vie. Et il fait le plus dur là contre Niroz. Maintenant, il faut trouver la stock. Il faut réussir à frapper le premier. Le up tilt va déconnecter. Manque de réussite là-dessus. Du côté de Jazzy Jeff qui a assez rattrapé sur sa roulade. Niroz avait juste un temps d'avance. Encore une fois, le up smash qui touche. On le disait, il a un très haut pourcentage en tout cas de réussite sur ses up smash. On l'appelle à présent le Juice Mook. Tu sais, il y avait la Black Dance, il y a la Juice Dance. Qu'est-ce qui se passe ? On passe sous Black & White. C'est ok. Ça va, tout va bien les gars. On est encore là. On a le son et l'image. Et l'image devient folle. L'image était sous le champi. Wow ! Il se passe des choses tout aussi folles que le niveau de Niroz. C'est ce qu'il vient de proposer. Il nous semble qu'il ne s'est pas fait toucher. Il est parti chercher très loin son adversaire avec ce forward air. On récupère la stock et on s'oriente vers un potentiel 3 stock. Même si ça paraît compliqué de conserver cette dernière pour le joueur de PMS. Un down-till des 6 minutes arrivés même en back. Ouais, tu l'as dit, ce down-till qui fait très très mal et qui sort assez vite. Il va falloir être prudent du côté de Niroz. Mais là, il le fait bien et le prudent, vous le voyez, il va forcer un petit peu Jazzy Jeff à l'erreur. On trouve un très bon landing back-air. Malheureusement, il ne pourra pas follow-up dessus. Attention à ça. Très bonne présence d'esprit avec le spot dodge. On trouve un combo starter à nouveau. Ça, c'est un air judge qui va forcer quelque chose. Est-ce qu'on peut punir ? Bonne mix-up de recovery de la part de Jazzy Jeff qui ne sera pas attrapé. Côté Niroz, on n'arrive encore une fois à mettre la pression. Le splash est très très bien spacé. Le petit up-b qui va passer pour Jazzy. Et ce pied n'est toujours pas suffisant. Il reste en vie et vous le voyez, Niroz est dans la zone. Il est plus que dans la zone. Moi, je pense qu'il est dans la zone du 3 stock. Est-ce que tu prends le pari avec moi, Tao, qu'il le fait ce 3 stock ou pas ? Moi, je dis que oui. Ouais, oui. Donc, ok, il me suit. Il me suit. Je ne sais pas si vous nous suivez. En tout cas, j'en suis clairement convaincu. Regardez comme il prend son temps. Regardez ces micro-déplacements, ces petits gauche-droites. Il est ambigu sur ces quick attaques. Il n'est pas puni. Il n'est pas inquiété. Il trouve même des dash attaques. En cross-up et la lecture de get-up exceptionnelle. 182,3. Pas une stud de perdu. Up smash. Ils ont touché à 100% de précision. C'est très fort. C'est vraiment le juice move. J'étais en train de regarder, Tao. Est-ce qu'il y a une bouteille de jus posée sur la table ? Il n'y en a même pas. Je pense qu'il l'a bu. Le lit 30. On n'est même pas vendredi. Dites-vous, on n'est même pas vendredi. Et là, il est en train de nous faire une prestation digne des plus grands. Niroz. Prestation de top. JP sous nouveau maillot. Vous le voyez. Nouveau maillot Black Mafia. Avec Alfonso Rizer. Et on me dit que Miya est en train de laver NoBody. Bah ouais. Grand respect. Grand respect aux potes NoBody. Mais c'était donné d'avance malheureusement pour lui. J'ai raté le main event. Le main event, c'est terminé les gars. Vous pouvez fermer le stream. C'est fini. Et notre sauveur. Le sauveur qui arrive. Bakou, le héros de l'ombre. Il nous a ramené des micros. Parce que comme vous le voyez, nous, on est en galère depuis tout à l'heure. On a un micro pour deux. Pas de retour. Un micro pour deux. On n'a pas le son du jeu. On n'a rien. Mais là, dites-vous, depuis tout à l'heure, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de casse. Donc on n'est pas isolé par rapport au reste de l'avenue. Et là, il y a le public qui commence à faire du bruit. Donc nous, on ne s'entend même pas parler entre nous. On est obligé de parler fort. Et on ne va plus avoir de voix, les gars. C'est terminé. C'est terminé. Oh, pardon, pardon. Non, il n'a oublié de passer le micro. Il pensait que j'avais un casse sur les oreilles. J'ai commencé un P9, mais je n'avais pas le micro. J'étais en train de dire, wesh. Niroz, il est sombre. C'est chose qu'il est en train de proposer. Il est sans pitcher. Vraiment, il a décidé de désosser. J'hésite, Jeff, il est sans réponse depuis tout à l'heure. J'ai l'impression de voir un petit. On lui a posé une question. Il n'a pas les réponses à l'interrogation. Frère, l'évaluation, je t'ai prévenu la semaine dernière. T'as révisé. Non, il est comme ça. Il est bouche bée. C'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est une folie. Il est en train de se faire taper sur les doigts. C'est la règle en bois de la maîtresse. Oh, là, 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 là. On n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Arrête. Arrête, c'est fini. Lâche-toi, redescend. Redescend, c'est fini. Clairement, là, Niros qui est en train de plier le match. Il a envie de passer à autre chose. Il ne s'amuse plus. Il ne s'amuse plus dans ce match. On va trouver une petite phase d'avantage là-dessus. En plus, vous voyez, il met des cross-ups dans tous les sens. On n'arrive pas pour le poteau Jazzy Jeff. Oh, là, 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 là. Niros, 118% qui peut faire un deuxième 3-stock à la suite. Le 3-pit peut-être pour Niros. Attention à la Techchase. Attention à ce genre de phase. Niros a tout. Niros a tout. Jazzy Jeff est coincé dans les airs. Il n'arrive pas à atterrir. Techchase, la chope qui passe. On va tenter le Thunder. Ça ne passera pas avec la bonne hitbox. On atterrit. Le forward air qui ne connecte pas. On n'arrive à rien. Drag-down, ça y est. Ça y est, ce ne sera pas un Fanny sous le babi pour Jazzy Jeff. Il arrive à trouver la stock importante. L'honneur est sauf. Pas de double 3-stock. Notre alerte sur place. Melanie Rose qui a simplement appliqué le match, je pense. Vous le voyez. 101%. Ah, je pense que c'est fini. C'est cuit. C'est terminé. Fin du buzz. Non, c'est tout ça. Non, c'est tout ça. C'était trop sa manette. Je pensais qu'il avait récupéré une bouteille de jus. Pas du tout. C'est fort ce qu'il a proposé. L'Edge Trump, il y a tellement de pression. Il s'est dit, vas-y, il va get up rapidement. Oui, il va get up rapidement. Oui, Rose, tu avais raison. Absolument. Tu es rentré dans sa tête. Dans le match. Récupération de la dernière stock. Pas inquiété du tout. C'est exceptionnel. Tandis que, Elliot, tu vas venir t'installer, c'est ça ? Pas du tout, OK. Il y a du bon monde ici. En tout cas, on part sur une rota de caster. Je te laisse le mot de la fin, Tau ? Oui, je vous laisse avec le poteau Brokou. Pause de 5 minutes, OK. C'est pas lu, t'as. OK, pause de 5 minutes et rota. Oui, les gars, pause de 5 minutes. On va essayer d'arrêter ce bilan micro. Tu connais. As-y, petite pause de 5 minutes, les gars. A tout de suite. est-ce pas grave ? ... 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